bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa dans cette vidéo je vais vous parler de livres de plein de livres de plein d'auteurs concernant le sujet de la wicca mais également celui de la magie alors pour pour vous donner un petit peu je dirais le comment va se passer le déroulement de cette vidéo je ne vais pas faire de critique à proprement parler il y a des livres que j'ai lu des livres que je n'ai pas lu il y a des auteurs que j'apprécie d'autres que j'apprécie moins mais il est une chose vraie que tout le monde doit prendre en compte parce que c'est vrai que c'est bien de lire les avis des lecteurs concernant les livres parce que ça nous permet de nous orienter par rapport à une je dirais une idée un peu plus généraliste de du sujet traité mais chacun est différent on pense tous différemment et comme on dit tous les goûts et les couleurs sont dans la nature et effectivement on ne peut pas plaire à tout le monde etc je vais pas tout voulu ressortir mais voilà il se peut que vous tombiez sur un livre qui vous va va complètement bouleverser votre vie votre façon de voir les choses votre façon d'appréhender la magie également la philosophie wiccan et ce livre là pourra pour une autre personne être le ridicule même bref il y aura toujours du bon et du mauvais concernant un livre mais il est vrai que la plupart du temps on a quand même beaucoup plus d'avis positifs que d'avis négatifs parce que ça reste quand même un thème relativement particulier que ce soit la wicca ou la magie et donc ceux qui lisent sont des gens qui sont soit initiés ou alors intéressés des gens qui ont déjà fait un petit parcours à ce niveau là qui veulent peut-être en apprendre un peu plus etc donc oui il est important de lire les critiques d'un livre mais il ne faut pas s'arrêter à ça si un livre vous attire par sa couverture par le nom de son auteur parce qu'il parce qu'il propose comme comme contenu dans son ouvrage sincèrement allez-y achetez le puis si ça vous plaît pas vous le revendez le livre circulera et puis et puis voilà c'est tout moi il y a beaucoup beaucoup de livres que j'ai acheté et je dois avouer que les trois quarts je les ai revendus dans un tas de dans un tas de domaines différents pas forcément dans la magie pure peut-être les encens les bougies tout ça il ya des choses qui voilà des livres qui ne m'ont pas du tout parlé et quand je vais regarder par exemple sur amazon et que je regarde les critiques tout le monde encensent le bouquin mais moi il m'a pas parlé donc voilà c'est très important de savoir ça parce que moi dans ma vidéo je vais pas vous descendre un auteur ou vous descendre un livre ou en encensé un je vais juste vous donner très personnellement mes préférences parce que en principe si vous suivez ma chaîne c'est que mais mes idées vous intéressent donc voilà je pourrais personnellement vous orienter on va dire mais je vous invite à être curieux excessivement curieux et à lire tout ce que vous pouvez lire donc je vous ai fait une petite livre liste bien sûr non exhaustive sur cette liste j'ai repris les auteurs phares dont la généralité aime les idées mais aussi ceux qui sont plus ou moins je dirais mal aimés je les présente quand même parce que ce sont pour la plupart des personnes qui sont dans le paysage de la wicca de la magie depuis depuis des décennies donc je pense que ça a quand même son intérêt pareil pour une question de curiosité donc c'est parti allons-y alors un petit fripon a a pris mes notes et a fait des dessins dessus donc au moins il y aura de la couleur dans cette vidéo alors alors bien entendu je vais commencer par mon petit chouchou scott cunningham qui est le petit chouchou de de pas mal de de wiccans et wiccans il a il a cette il a cette particularité d'être infiniment sincère dans dans ses écrits dans ses ressentis et sa façon de vivre la wicca est quelque chose d'assez fascinant pour moi parce que à travers ses écrits on sent on sent tout l'amour qui porte pour le sujet les 30 années d'expérience et puis il se dégage d'une certaine harmonie sérénité et moi à chaque fois que j'ai j'ai besoin de retrouver quelques quelques idées quelques quelques mots et que je replonge un petit peu dans scott cunningham je me sens toujours bien une fois que j'ai j'ai lu je me sens je me sens toujours bien alors c'est vrai qu'il a écrit plusieurs livres on le on le situe beaucoup par rapport à son livre le plus connu qui est la wicca individuelle mais il en a écrit mais il en a écrit plein d'autres il en a écrit un sur les minéraux un sur les un sur les encens qui répertorie un petit peu tout ce qui est même infusion bain il a fait une encyclopédie des herbes magiques le livre de référence et puis il a également écrit des livres de science fiction parce qu'il était aussi auteur rêveur et donc voilà il n'était pas axé que sur des écrits wicca magie et autres mais vraiment il avait un amour pour l'écriture les histoires les rêves et c'est peut-être pour ça que je me sens bien quand je le lis il y a il y a quelque chose qui quelque chose de doux comme ça qui ressort de de ses écrits donc c'est vrai que je le conseille toujours par rapport à ça mais surtout parce que son livre dont le titre exact exact c'est la wicca guide de pratique individuelle pour moi ce livre et j'en ai lu pas mal sur ce sujet là c'est vraiment le meilleur il y a il y a tout ce qu'il faut il en a écrit un deuxième qui est vivre la wicca guide avancé de pratique individuelle mais celui-là il me plaît moins je le trouve même inutile mais pour moi parce que pour d'autres ça va permettre effectivement d'aller encore plus loin plus loin dans des détails mais ce genre de détails on peut les avoir dans bien d'autres livres et si on a lu autre chose à côté et bien ce livre là effectivement paraît un petit peu inutile et surtout ce livre ce second tome il se défend Scott Cunningham se défend contre tous les covennes et les branches wicca officielles qui disent que voilà il a raconté telle connerie et que finalement ça c'est plus comme ça et ceci et cela bref tout un tas de je dirais de de ah j'ai pas le mot de wicca conservateur d'envieux aussi à côté donc bon moi lire un livre qui règle ses comptes même si ça explique si ça redétail des choses derrière personnellement ça m'intéresse pas donc je recommande toujours le premier livre guide de pratique individuelle qui qui vraiment regroupe tout effectivement on aura besoin d'avoir un peu plus de détails sur sur des rituels des choses comme ça mais là bah comme je vais vous je vais vous parler d'autres d'autres livres donc là c'est là qu'il faut vraiment être curieux en fait une fois qu'on a lu ce livre là de Scott Cunningham c'est soit on continue et on est pleinement amoureux de la wicca ou soit on arrête et puis on passe à autre chose mais en principe quand on a lu ce livre là il y a un tel rapport à la nature que les personnes qui sont un tant soit peu sensibles à la terre-mer ont envie de développer quelque chose derrière et si ce n'est de se lancer dans la wicca ce sera pour peut-être verser dans une autre pratique païenne peut-être peut-être moins engagée je dirais mais il y a quand même quelque chose qui pousse à agir pour pour ce monde en fait tout ça pour dire quoi que oui une fois qu'on a lu ce livre effectivement et que donc on est on est ok plus ou moins avec ce qui a été dit alors là on va aller chercher d'autres auteurs d'autres choses on va peut-être effectivement aller vers les autres livres de Scott Cunningham qui traitent de l'encens des herbes des minéraux tout ça en magie ou alors on va plutôt s'orienter vers quelque chose d'autre donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre dans la description en dessous de la vidéo tous les livres dont je vous parle avec les références comme ça vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller dans le Google ou Amazon ou Press Minister je ne sais et trouver le livre si vous en avez besoin donc le grand concurrent entre guillemets alors moi je vous dis ça c'était dans les années 2000 début 2000 à ce moment-là il y avait le célèbre forum de l'Alliance Magique qui est fermé maintenant ce qui est vraiment dommage parce qu'il y avait des efforts assez des échanges assez forts et très intéressants et bien il y avait toujours les deux qui revenaient c'était Scott Cunningham et Eric Pierre Sperandio et là ceux qui connaissent ils vont dire non parle pas de lui pourquoi tu parles de lui je parle de lui parce que quand j'ai quand j'ai commencé moi j'ai j'ai commencé par Eric Pierre Sperandio et je trouvais ça fascinant mais il y avait un côté très je dirais très très structuré très comment dire c'était pas assez mystérieux quoi c'est comme si on donnait une notice pour monter un meuble et tout mais voilà moi ça me parlait à fond parce que j'étais plus du côté magie c'était plus ce que je voulais alors que finalement il vaut mieux entrer dans la wicca en étant plus du côté mère nature et là on se dit si on veut pratiquer la magie dans la wicca on peut le faire sans problème et c'est là que Scott Cunningham a tout son intérêt parce que du coup il nous permet de de nous recentrer un peu de nous reconnecter à la nature et puis ensuite de verser dans les énergies et il parle énormément de la visualisation créatrice ce qui pour moi et pour beaucoup d'ailleurs fait tout dans la magie le reste n'est qu'un support énergétique pour porter cette cette grande et belle énergie qu'est la visualisation créatrice et puis de l'autre côté donc on a Sperandio qui lui est direct droit au but les outils la magie les rituels on n'a pas cette reconnexion on n'a pas vraiment cette 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 approche de de la nature telle que la wicca devrait se vivre à la base c'est vraiment ce rapport avec la nature donc moi quand j'ai commencé c'est vrai que oui ça m'avait plu et puis j'ai lâché très vite très très vite euh qu'est-ce qu'il avait lui c'était voilà le guide de la magie blanche et alors après il a fait plein de bouquins plein 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 qui détaillait euh tout mais vraiment des notices alors donc manque de charme et puis euh surtout euh je dirais qu'il y a un développement personnel qu'il n'abordait pas alors que Scott Cunningham va aborder un certain développement personnel c'est-à-dire Scott Cunningham va même parler du pardon euh va même dire que si de toute façon on est en disharmonie avec les autres on ne sera pas en harmonie avec nous-mêmes et donc avec la nature et donc avec les énergies euh il parle de notre taux vibratoire et tout ça c'est extrêmement important vraiment vraiment important euh beaucoup veulent rentrer bah tac dans la wicca parce que allez hop on fait de la magie euh euh c'est super euh mais il y a un il y a un espèce de pas à pas à faire comme ça où il faut d'abord nous se reconnecter se recentrer pratiquer une certaine introspection et puis voilà quand on est prêt on commence tout doucement avec on n'est pas obligé de tout faire hein et voilà pourquoi dans la balance des auteurs phares de de ces années 2000 euh Scott Cunningham même pour moi et celui qui est le le plus le plus vrai le vraiment euh cet auteur là a a une honnêteté euh très euh très appréciable euh d'ailleurs comme je l'ai dit dans une autre vidéo euh j'en parle au présent comme ça dans ses écrits mais euh il est décédé dans les années 90 mais il a laissé derrière lui un un sacré cadeau quoi vraiment euh donc euh Scott si tu m'entends merci euh voilà donc ça c'était pour euh pour euh la wicca à proprement parler euh alors là je remercie euh Thierry euh qui m'a fait connaître Oberon Zell Ravenhart euh donc cet auteur là ben je le connaissais pas euh euh et puis euh bon bah du coup je m'y suis intéressée euh j'ai commencé à lire et j'ai pas pu finir parce que euh euh cet auteur qui 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 a un succès fou alors lui rapporte la magie tout ça au Seigneur des Anneaux à euh à Harry Potter euh alors il y a des choses qui sont très vraies hein il y a des vraiment des passages très vrais et puis d'autres où on est en âge dans 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 la fantaisie totale donc ça pourra plaire à certaines personnes et puis d'autres pourront être complètement décontenancés face à face à ce genre de livre euh mais voilà il a un succès fou avec son grimoire de l'apprenti sorcier et son compagnon de l'apprenti sorcier ce sont deux livres qui sont complémentaires on va dire que le premier il apprend les choses et la deuxième c'est de la pratique voilà si si vous vous intéressez c'est un beau livre super bien présenté avec euh une belle couverture l'intérieur euh ça fait rêver quoi hein disons mais quand on a dépassé le stade fantaisiste qu'on est plus dans l'étude de la science occulte l'étude de la magie l'étude de la de la religion païenne hein euh quelle qu'elle soit on on s'en fout que la couverture soit belle et que l'intérieur soit super bien mise en page façon euh euh carte au trésor euh parce que ce qu'on attend ce sont des vérités ou en tout cas des paroles sages qui puissent alimenter notre propre vérité puisque nous avons toute la nôtre et c'est d'ailleurs ce que font Oberon, Zell Ravenhardt et Raymond Buckland ils ils transposent hein euh via euh euh écrit leur propre vérité de la magie de la sorcellerie euh etc alors c'est vrai que pour Raymond Buckland alors là c'est autre chose c'est un grand livre bleu euh qui est qui est pas donné euh pfff alors lui bon euh ce livre ça s'appelle le guide complet de la sorcellerie selon Buckland le cours classique de Wicca depuis 25 ans alors oui tout à l'heure je vous ai dit qu'effectivement c'était pas en rapport forcément avec la Wicca c'est à dire que pour Raymond Buckland euh j'ai l'impression qu'il a fait des copiers collés de plusieurs choses et que ça a donné sa vérité et qu'il l'a mis dans ce bouquin là voilà à vous de voir il faut le lire et puis c'est à vous vraiment de vous faire votre idée euh bon là j'ai un petit peu de mal parce que par exemple euh on lit euh euh spécialiste de la magie moderne reconnu magicien des temps modernes c'est comme Elie Seymour euh euh ça manque d'humilité tout ça et je trouve qu'il y a un petit problème dans ces dans ces avec ces deux auteurs la magie euh la Wicca d'ailleurs demande quand même beaucoup d'humilité par rapport à l'apprentissage que ça demande on devient pas sorcier sorcière mage occultiste comme ça du jour au lendemain il y a je je connais des des personnes qui qui sont dans les sciences occultes depuis euh une quarantaine d'années déjà et eux-mêmes disent on ne sait rien ils ont la base comme euh comme on peut l'avoir dans pas mal de livres mais beaucoup disent on ne sait rien mais c'est aussi le c'est aussi une façon de dire je reste humble devant tout ce que j'ai appris devant la masse de connaissances que j'ai parce que je n'ai pas fini d'apprendre donc dire spécialiste reconnu mais reconnu par qui par quoi voilà ne vous arrêtez pas à des mots qui font sensation qui font pub Hollywood chewing gum je sais pas quoi euh vraiment restez vous-même humble et cherchez l'humilité les les auteurs les auteurs qui sont vraiment humbles par rapport à tout ça et euh pour en rajouter une couche scott cunningham euh à cette humilité que j'apprécie énormément euh parce que ça me permet à moi en tout cas ça m'a beaucoup permis quand je l'ai beaucoup lu à l'époque euh de travailler sur ma propre humilité parce qu'on a tendance avec notre égo à vouloir euh maîtriser des choses qui sont plus fortes que nous et il faut bien le dire c'est pas que nous ne sommes rien faut pas se descendre comme ça l'humilité ça veut pas dire qu'on est en dessous quelque chose c'est juste que il faut euh il faut partir avec des des avec confiance en soi mais en se disant qu'on va toujours apprendre quelque chose que chaque fois qu'on pratique c'est une expérience nouvelle qui peut se passer quelque chose à ce moment là et on va rajouter ça à notre livre des ombres à nos pensées on va pouvoir le partager avec d'autres personnes qui pratiquent etc donc voilà toujours euh chercher l'humilité c'était une petite parenthèse euh donc 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 euh lui je veux peut-être le garder pour la fin bon ensuite on a euh on a Lise Marie Lecomte euh 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 et Anne-Sophie Pau alors Lise Marie Lecomte euh elle elle a écrit un livre qui s'appelle les quatre éléments de la magie naturelle mais elle a écrit aussi plein d'articles et elle fait partie d'un gros forum euh je ne sais pas si elle en fait toujours partie euh actuellement euh mais voilà c'est quelqu'un qui étudie beaucoup euh toutes ces sciences là et qui est capable de 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 d'écrire des choses pertinentes de les détailler je dirais pas forcément en profondeur mais suffisamment pour qu'on puisse trouver de quoi faire euh et là c'est vraiment pour ceux qui veulent euh verser dans la magie la magie élémentale voilà euh euh bon il y a d'autres auteurs à ce à ce sujet là mais si je devais conseiller un livre je conseillerais celui-là de Lise Marie Lecomte les quatre éléments de la magie naturelle où elle reprend euh l'eau la terre l'air et le feu euh avec un avec un comparatif avec notre propre univers intérieur et comment comment s'en servir comment voir les choses donc c'est très très intéressant je vous le recommande mais euh pareil soyez curieux allez-y faites vous plaisir il y a un site qui s'appelle les portes du cid alors ça c'est vraiment c'est vraiment un site de référence si vous avez besoin d'un site intérieur concernant la wicca n'hésitez pas allez sur les portes du cid c'est euh www.le-cid.org vous allez avoir plein de choses plein de choses dans l'univers de la wicca des articles à lire euh pendant je ne sais combien d'années tellement il y a des articles à profusion euh donc vraiment n'hésitez pas à aller visiter ce site portail de la wicca francophone voilà et donc le livre de Gérald Garner a été traduit par les portes du cid il y a peu autant vous dire que cette traduction est idéale parce que elle a été faite par des passionnés des gens qui savent de quoi ils parlent tout simplement euh vraiment dans la wicca à proprement parler euh la la wicca gardnerienne quoi euh donc ça s'appelle le livre des ombres gardnerien qui a été traduit donc par les portes du cid et vous le trouverez aussi euh facilement sur Amazon euh ça c'est pour ceux qui veulent faire un retour en arrière voir comment euh 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 comment euh euh bah les débuts quoi en fait hein les débuts de la wicca et puis euh des des rituels qui vont avec donc là par contre on n'est pas du tout dans des rituels je dirais actuels parce que ça reprend vraiment euh des choses de l'époque euh euh là c'est pas je dirais je dirais que c'est pas essentiellement euh magie élémentale comme on peut souvent le retrouver dans des rituels euh de wicca là on est vraiment euh dans dans de la sorcellerie euh donc s'il y en a que ça intéresse n'hésitez pas parce que c'est une source sûre ensuite on a euh Théa Sabin Théa Sabin que que je connaissais pas non plus euh il y a quelque temps euh j'ai vu son livre débarquer en fouillant je ne sais plus quand et puis bon bah voilà j'ai regardé ça euh et ça s'appelle la wicca pour débutants donc il a été euh il a été traduit en français celui-là et puis euh si on aime Scott Cunningham et ben je pense qu'on aimera Théa Sabin euh qui ajoute euh sa touche euh féminine qui rend euh je dirais euh 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 c'est euh il y a une sensibilité je dirais féminine qui se ressent et qui pourra sûrement parler aux femmes par rapport au rapport avec la nature la déesse etc euh donc si ça vous intéresse n'hésitez pas c'était Théa Sabin et elle a écrit un autre livre donc lui il est tout en anglais et il n'a pas encore été traduit c'est dommage mais bon ça n'intéressera pas forcément tout le monde euh il est destiné aux personnes qui veulent enseigner la wicca euh en gros ça dire ça dit comment faire comment procéder etc donc euh ça s'appelle a teaching handbook for wiccans and pagans practical guidance for sharing your path donc euh en fait c'est vraiment pour apprendre euh à vos élèves s'il y en a qui sont intéressés qui savent parler anglais ou qui savent en tout cas lire l'anglais et le comprendre sans problème euh voilà c'est ça permet de 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 structurer votre chemin en leçon pour l'offrir à vos élèves voilà je trouve ça super sympa euh euh c'est en anglais mais les mots sont pas du tout compliqués hein donc euh on est pas obligé je veux dire d'être bilingue total hein et si on a un problème on va sur reverso tap traduction c'est bon euh ensuite euh je vais finir avec euh deux auteurs que que j'aime énormément euh là on n'est plus dans la wicca on est dans la dans la haute magie et il s'agit de de Franz Bardon dont je vous ai parlé plusieurs fois qui a écrit je dirais euh trois livres euh euh principaux qui pourront aider beaucoup de monde alors bien sûr ces livres là ne sont pas donnés euh le suivant non plus dont je vais vous parler euh d'Alexandre Moriazon ce sont des livres qui coûtent cher mais ce sont des livres précieux il y a vraiment dedans la sagesse euh pour s'initier à la haute magie et c'est d'entrée de jeu que Franz Bardon nous dit euh en gros hein si vous êtes pas capable de de lire tout ça en attendant de pratiquer c'est pas la peine d'aller plus loin parce qu'il va vous falloir du temps il va vous falloir des étapes et il va falloir travailler un maximum sur vous même avant de toucher quoi que ce soit en magie voilà donc si vous êtes pressé de toucher à la magie c'est même pas la peine de de d'aller vers Franz Bardon parce que voilà euh lui c'est c'est beaucoup euh inspiré euh des traditions euh et du savoir oriental euh là où tout est né en termes de magie et euh et c'est vraiment quand on lit le livre le chemin de la véritable initiation magique quand on commence ce livre euh avec le premier chapitre on sait si on va tenir ou pas si on va pas tenir on range le livre et puis peut-être on y reviendra plus tard mais il faut vraiment accepter de se conformer aux idées du maître Franz Bardon euh qui est notre seul phare dans ces ténèbres de la haute magie on arrive là dedans paf qu'est-ce qui se passe je ne vois plus rien je ne comprends rien je et voilà on a les écrits de Franz Bardon qui arrivent et plus on va lire plus on va pratiquer les petits exercices notamment visualisation créatrice euh introspection euh avec les éléments les les éléments euh bon bref je vais pas tout vous détailler euh parce que pareil il faut savoir manger avec euh manger en conscience euh avoir une discipline quotidienne la haute magie c'est pas quelque chose qu'on vit comme ça euh à la va vite quoi ça demande un apprentissage ça demande des semaines des mois des années et euh une fois qu'on a je dirais digéré le chemin de la véritable initiation magique il y a quelque chose qui a changé en nous on est plus du tout le même et plus jamais parce qu'on a complètement modifié notre façon de vivre bien sûr moi étant un peu rebelle il y a des choses que j'ai pas pu euh que j'ai pas pu euh que j'ai pas pu euh que j'ai pas pu appliquer quoi hein euh par exemple euh la douche froide le matin je peux pas je peux pas donc la friction ok euh brumisateur ok mais la douche froide je ne peux pas moi ça me rend malade donc je pense qu'il faut aussi suivre son instinct pareil c'était dans les années 1950 euh il faut réadapter légèrement pas grand chose mais légèrement si on a si on suit le plus gros ça va mais voilà après donc il a écrit la pratique de la magie évocatoire et alors là on en donne le vif du sujet et et on voit pourquoi il a fallu se mettre en condition euh avant parce qu'on va vraiment travailler avec des choses qui sont qui nous dépassent complètement et avec lesquelles il faut avoir euh je dirais une sacrée confiance en soi et et en même temps une euh un respect infini et puis euh pour parfaire la chose la clé de la véritable cabale et là on entre encore plus loin dans les mystères euh de 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 l'occulte en fait hein et et ça permet d'apprendre encore d'autres choses et de de se perfectionner voilà donc si vous vous sentez prêt france bardon allez-y euh c'était un magicien autant dire prestidigitateur et donc il a écrit un livre euh qui s'appelle Frabato le magicien c'est son quatrième je crois ou le premier et euh donc voilà il y parle de de bah du métier qu'il pratiquait etc donc euh pour info ça peut être sympa et puis donc on a Alexandre Moriazon qui s'est beaucoup inspiré de france bardon lui qui est arrivé un peu plus tard qui s'est beaucoup inspiré de france bardon qui reprend des choses de france bardon d'ailleurs et euh mais qui a fait aussi ses propres recherches tout ça c'est pas un copieur hein ok et lui il a écrit la lumière sur le roi le royaume et alors là c'est un gros bouquin euh si on veut pas se partir tout 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 france bardon on va vers Alexandre Moriazon c'est suffisant si on veut pas rentrer dans des études poussées de la haute magie c'est suffisant et là on comprend comment fonctionne l'univers alors quand je dis on comprend c'est une façon de dire on a une vue complètement différente et tout s'emboîte correctement dans notre tête et on se dit ok voilà comment comment moi je dois procéder pour que ma vie soit meilleure pour que moi je sois meilleure pour que j'arrive à changer des choses dans le monde pour que voilà donc c'est pas forcément que de la magie là encore mais c'est aussi une discipline par rapport à soi même et ça bon voilà j'insiste beaucoup donc là on n'était pas dans la wicca mais voilà moi je parle aussi de haute magie donc pour moi c'était essentiel dans cette vidéo de d'apporter mon avis au sujet de de ces deux auteurs et de leur de leurs oeuvres donc j'ai fini de parler des auteurs voilà alors évidemment comme je dis tout à l'heure il y en a plein il y a vraiment plein d'auteurs là moi moi c'est vraiment non exhaustif donc allez-y soyez curieux vous n'êtes pas obligé je veux dire de vous arrêter au mot que je vous ai dit par rapport à tous ces auteurs allez-y si je vous en ai parlé c'est qu'il y a quand même quelque chose à prendre dedans donc n'hésitez pas à vous diriger vers cela en premier mais si il y a un autre qui vous plaît comme je disais tout à l'heure une couverture qui vous attire un titre qui vous attire lisez le lisez le parce que vous aurez forcément quelque chose à y prendre on fonctionne à l'instinct nous enfin nous même les animaux on fonctionne à l'instinct si quelque chose nous plaît si on le sent comme on dit ça je sens ça je le sens pas si on le sent c'est qu'on a quelque chose à en prendre à en retirer et on a quelque chose à apprendre même si on va se sentir mal à l'aise ou quoi c'était quelque chose à prendre qui va nous permettre de réorienter on est toujours en en réorientation toujours toujours on suit jamais un chemin tout droit quand on lit des bouquins ça va toujours nous amener à droite à gauche c'est comme quand on sort sur internet d'un lien à un autre on se retrouve de de la wicca à à green peace quoi donc il faut être curieux c'est vraiment impératif alors bien sûr concernant la wicca vous allez avoir des tarots vous avez vous avez même la sensualité wicca là je sais plus tarot là où forcément représente les sorcières à poil tout bon je dirais qu'esthétiquement c'est sympa mais c'est très cliché ça n'apporte absolument rien je dirais qu'un bon tarot de marseille fait mieux la faire quoi donc forcément la wicca c'est quand même très commerciale aussi vous allez avoir plein de choses qui vont aller avec de tout et j'ai envie de dire tout est prétexte à wicca quoi le moindre carnet on va mettre des on va mettre des symboles dessus etc ne vous laissez pas avoir par la pub par le par le commercial allez vers ce que votre intuition vous recommande vers ce que vous sentez bon pour vous ah oui et puis il ya aussi des livres sur les histoires l'histoire de la wicca d'où vient la wicca qu'est ce que alors alors là j'en ai lu quelques-uns j'en ai trouvé aucun de bien alors il y en a qui qui vont dans telle religion et puis d'autres à la base de telle religion et puis finalement c'est machin qui l'a apporté et puis non ces trucs et puis alors là les sources en plus sont quasiment jamais cité on a vraiment l'impression que pareil ce sont des vérités personnelles qui ont été exposées donc si on a envie de se faire son idée on lit ces livres là on prend où on laisse moi personnellement j'ai préféré laisser je me dis la wicca elle a été elle a été créée par gardener qui a pioché dans un peu beaucoup de petites choses voilà le reste et puis après la wicca bah elle a grandi tranquillement toute seule elle a fait plein de bébés elle a des branches de wicca luciférienne féerique machin et puis moi comme je disais dans une autre vidéo bah moi je suis un petit peu le le petit je dirais la graine envoyée semée par la fleur qui est qui est la wicca éclectique quoi moi je je m'en vole au dessus de tout ça parce que parce que je pense que je suis trop curieuse et quand on est trop curieux et que donc on s'intéresse à tout et que pour nous tout est une probabilité on peut pas rester ancrée dans une branche dans un truc c'est c'est pas possible quoi voilà pour terminer je vous assure que cette vidéo va avoir une fin pour terminer il y a des livres de magie qui sont extrêmement précieux eux aussi ce sont des manuscrits très très vieux qui ont plusieurs siècles pour certains qui ont été qui commencent à être réédités c'est vrai que moi je voulais les lire fin 90 début 2000 je voulais lire ces bouquins mais ils étaient pas du tout réédités il y en avait pas et enfin s'il y en avait c'était plutôt au canada parce que au canada coucou ils sont beaucoup plus beaucoup plus avancés en termes de d'édition occulte et alors eux c'est vraiment le top et d'ailleurs il ya beaucoup de livres que je lis que j'aime qui sont comme par hasard édité par des éditeurs canadiens notamment québécois et c'est pas pour rien parce que là bas c'est vraiment quelque chose qui est qui 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 fait partie de la vie quoi voilà c'est pas simplement un rayon ésotérique à la fnac qui va faire ça non il ya vraiment il ya vraiment une une demande quoi et je trouve ça super j'espère vraiment qu'en france on pourra développer encore plus au niveau des éditions ce genre de choses mais bon mais bon mais bon soyons contents on peut trouver en tout cas maintenant beaucoup plus facilement on a quand même un interne un internet vachement développé on peut même trouver des pdf parfois donc on peut retrouver ces livres en en édition papier donc il ya la fameuse clavicule du roi salomon que je ne compte qu'on ne présente plus qui reprend d'ailleurs les les fameux les fameux les fameux piliers que j'avais repris dans mon dans mon poème sur le crédo des sorcières et puis ensuite on a de comme oser oser vouloir oser vouloir se taire savoir le grand et le petit albert qu'on ne présente plus non plus le grand grimoire où il porte un autre nom ça peut être dragon rouge et puis effectivement la poule noire donc ça c'est vraiment 4 4 manuscrits je dirais au niveau des de la magie des sciences occultes qui sont des références ils ont été édités mais je ne sais pas si on nous a pas viré des choses dedans je ne saurais pas vous dire mais en tout cas si vous voulez vraiment vous intéresser en profondeur à ces choses là qui ont traversé les siècles c'est toujours intéressant à lire bah voilà je vous recommande je vous recommande ces quatre là du moins ces cinq là parce qu'il ya le grand et le petit Albert mais bon des fois vous pouvez les trouver en une seule édition réunis dans un seul livre donc voilà pour voilà pour tous les auteurs les livres que je voulais présenter bon ben c'est tout je vais vous laisser ici et puis je vous invite à parcourir un petit peu les sites internet à la recherche de livres neufs ou d'occasion de pdf d'ebook faites vous votre propre idée soyez très curieux plutôt que de laisser beaucoup de commentaires à droite à gauche qui n'ont souvent pas de réponse parce que les gens sont débordés les auteurs de blogs tout ça n'hésitez pas à lire n'hésitez pas pourquoi pas à faire vous même un blog pour partager de l'information pour voilà pour peut-être mettre en place votre propre vérité à vous parce que il n'y a pas deux vérités exactes on a toutes tous la nôtre libre à nous de vouloir l'exposer ou non voilà donc eh bien écoutez je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne lecture et une belle évolution dans ce domaine qu'est la magie et bien sûr la wicca allez bye bye